Sunday Night Productions All I have for you is a word Nage-toi et boue-toi, nage-toi et boue-toi Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte ? Ça va être très difficile I love you girl Tiens c'est marrant, on me le dit souvent I'm dead or you're serious Harry Potter is dead ! Bonjour à tous et bienvenue dans le questionnaire Spielberg de Clapement 5 Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running Je suis en compagnie d'une comédienne que vous avez pu voir à l'affiche de Mon Inconnu avec François Ascivil Elle tenait aussi le premier rôle du film Respire de Mélanie Laurent Merci Joséphine Jappi d'avoir accepté notre invitation Merci à vous Ça nous fait très plaisir de te recevoir Est-ce que t'es prête à te confronter au terrible questionnaire Spielberg ? Je suis pas sûre Il est terrible, il faut se préparer C'est vrai ? Il y a une tension, non ça va C'est un questionnaire sur tes goûts cinéma avec un petit question-réponse Puis voilà, tu peux détailler selon tes envies Première question, quel est le premier film que tu as vu au cinéma ? Le premier film que j'ai vu au cinéma, je crois que c'est Harry Potter Harry Potter, le 1 ? Oui, le premier D'ailleurs, il y a une petite réplique dans votre générique Oui, c'est classique quand même C'est assez obligatoire Harry Potter est mort ! Et ça t'avait marqué comme expérience ? Bah ouais, en fait je me souviens que c'était ma première soirée de grande J'étais allée voir Harry Potter, tout le monde en parlait Et mes parents m'avaient emmené voir ça On était allés à l'Hippopotamus avant, j'avais l'impression que c'était un truc de fou Bah oui, c'était la grande soirée cinéma Oui, la grande soirée cinéma Et du coup, un souvenir assez fou de ce film Et après t'es restée fidèle à toute la saga des Harry Potter ? Mais bien sûr Un collable sur Harry Potter Un collable Après, c'est vrai qu'il y avait des potes qui avaient le même âge que les comédiens en même temps Donc il y avait un peu ce truc Moi j'étais un petit peu plus jeune, mais bon quand même ça marchait Et t'as lâché sur les animaux fantastiques ? J'ai un peu lâché Mais en fait, je reste fidèle dans le sens où dès qu'il y en a un qui sort, j'irai devoir Oui, t'es moins attachée à cette nouvelle franchise Mais c'est imbattable Mais d'ailleurs, je crois qu'il parlait d'en faire un Oui, une série Peut-être une série sur HBO Max Ou alors, il y a toujours cette rumeur de l'enfant maudit Qui n'est en fait pas de J.K. Rowling Mais l'adapter en faire un nouveau film T'es hyper informée Eh bah tout, tout sur Harry Potter Moi aussi, je suis un fan d'Harry Potter J'ai pas vu le premier au cinéma, mais le second Et c'était assez effrayant Le second, il est un peu plus effrayant Après le premier, à 7 ans Moi j'ai un souvenir quand même assez Dans la forêt interdite Avec le vol de mort en licorne Max qui mange des licornes Pas très végétarien tout ça Non, il fait peut-être pas le même film aujourd'hui Oui, c'est sûr Est-ce qu'il y a un film ou dessin animé Qui a marqué ton enfance ? Alors, au risque de ne pas être hyper Hyper cinéphile Limite un peu relou Citizen Kane Quand même pas On n'est pas loin, je te jure Non mais en fait, le truc, c'est que Mon père nous avait acheté L'intégrale de Chaplin Et de Harold Lloyd Et en fait, ça le faisait un peu chier Les dessins animés Et il voulait, je pense, passer des moments Avec ses enfants Et kiffer avec eux Et du coup, il nous avait fait regarder Chaplin C'est super cool, Chaplin Donc, je t'avoue que le premier En fait, film qui a marqué mon enfance Et celle de ma petite soeur aussi C'est Le Cirque Le Cirque, d'accord De Chaplin Donc tu vois, on est pointu On est sur du Chaplin pointu C'est vrai que c'est pas La rue Everland, les temps modernes Non, c'est Le Cirque Très bien J'ai vu les dessins animés Évidemment, les Disney Les classiques un peu plus tard Tu vois, quand je suis à l'école Tu sais, cette fameuse récré Où il pleuvait le midi Et où du coup, on te mettait Dans la salle télé Pour regarder un dessin animé Donc là, j'ai découvert évidemment Les grands classiques Les Mulan et autres C'est celui-là qui t'a marqué Dans les Disney Oui, je dois avouer Que j'ai une petite référence Pour Mulan Sois plus violent que le cours du Torah Après, je trouve que les dessins animés Il y a un truc Où on les accroche vachement à l'enfance Mais encore aujourd'hui Je prends un énorme plaisir à regarder Aller voir des films d'animation en salle Ouais, non mais j'écoute Vaiana Chez moi dans mon salon régulièrement Très cool Vaiana aussi, pareil Vaiana, c'est Disney C'est pas Pixar Non, ouais Et pareil Est-ce que t'as une préférence Pour Pixar sur Disney Ou Alors, j'ai Franchement, je trouve que Pixar A tellement transformé Le game du dessin animé Tu vois, j'ai le souvenir De quand tu vois d'un coup Monstres et compagnie L'âge de glace L'âge de glace, c'est pas Pixar C'était Pixar ? C'est Blue Sky Le mec est imbattable Donc voilà Je vais me faire coller Non, non, c'est pour pas être justement Non mais, donc très bien Donc t'as raison Non, alors du coup, non Pixar, voilà Monstres et compagnie D'accord, ok Il est magnifique On avait fait un épisode On parlait des meilleurs Pixar On avait fait un concours Et je trouve que c'est Monstres et compagnie Qui t'est arrivé en tête Dans les préférés Des auditeurs aussi J'ai l'impression qu'il revient Très souvent celui-là Bah ouais, non mais il est exceptionnel Après c'est peut-être notre tranche d'âge Qui fait que Peut-être que les jeunes Ça va être seul Maintenant, prochainement Pour la nouvelle génération Mais j'ai l'impression Que notre génération C'est plutôt Monstres et compagnie Effectivement Ah ouais ouais Quand on était enfant On l'a vu au cinéma Bah c'était un truc de fou C'était un nouveau type De film De dessin animé Quoi Ou est-ce que t'as une actrice modèle ? Une actrice modèle Alors j'en ai plusieurs Évidemment Tu imagines J'adore Diane Keaton Ouais Je suis trop fan de Diane Keaton J'adore J'adore ce qu'elle est J'adore son jeu Un film en particulier ? Bah ce qu'elle a fait avec Woody Allen Tu vois Evidemment Evidemment Un Annie Hall J'adore Après Qui d'autre ? Ah si Meryl Streep Meryl Streep C'est une valeur sûre Bah oui c'est sûr J'aime tellement En fait J'adore Meryl Streep Parce que j'adore La création de ses persos A chaque fois C'est à dire que Je sens un truc hyper honnête Et sincère Et en même temps Très différent Et hyper incarné A chaque fois Donc ouais Un acteur modèle Un acteur modèle Alors j'adore James Stewart Ouais Je suis trop fan de James Stewart Ah bah il est trop cool James Stewart Tellement cool Ouais Et sinon Sur des acteurs Joachim Phoenix Que j'adore aussi Que tout le monde adore en fait J'ai l'impression que personne dit Je n'aime pas Joachim Phoenix Moi bof Ah merde Non mais En vrai J'ai beaucoup aimé Joe Et j'aime beaucoup dans ses films Mais ouais Tout le monde est vraiment fan Et moi je l'aime bien Je trouve qu'il joue très bien Tout ça Mais j'ai pas cet amour la fou Pour Aussi peut-être Parce qu'il joue un peu moins le jeu Il a un côté très Où il s'en fout un peu de tout Et je le trouve moins attachant Comme acteur Bah il s'en fout de tout Je sais pas si t'as vu Une interview de Konbini Qu'il fait Où il lui pose une question Je crois qu'il va le faire Le Fast & Curious Il lui pose genre Pizza ou quinoa Je sais pas quoi Il dit non Et il se casse Il se casse Bah ouais Alors c'est vrai C'est vrai qu'il a un côté Je pense Où pour lui Il joue son jeu Ouais Donc après moi je trouve Ça hyper respectable Oui Bah bien sûr Parce que oui c'est ça Après pizza et quinoa C'est une vraie question importante Il faut y répondre Et tout le monde a envie de savoir Ce qu'on joue avec Phoenix A ce sujet No Mais toi ce serait qui du coup Moi acteur Mais alors James Stewart Que j'aimais beaucoup Quand j'étais petit Après comme ça Je dirais pas forcément J'aime beaucoup Ryan Gosling Et je sais qu'on le reproche De jouer toujours un peu De la même façon Bien que ce soit pas toujours le cas Je sais pas si t'as vu Nice Guys Avec Russell Crowe Et je trouve qu'on a une version Très différente De ce qu'il fait d'habitude Mais j'aime bien Justement je trouve Qu'il en fait très peu Qu'il en exprime beaucoup Et voilà Moi j'aime bien Ça me plaît bien Très bien Bah écoute Quel est le dernier film Que tu as vu au cinéma Malheureusement ça va remonter un peu Je sais même plus quoi Ah si Drunk Ah ouais de Thomas Vinterberg Ouais Ah c'est génial ça Ouais Et le César du meilleur film Étranger Exactement J'ai adoré Ouais J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça hyper intéressant En fait j'aimais bien Ce que ça racontait De cette espèce De moitié de vie Milieu de vie Pour des hommes Ce que ça signifie Avoir 50 ans Ouais Et avoir eu des rêves Un moment de ta vie Tu vois Ou vers 20 ans 30 ans On sait ce que c'est On dit non mais moi Laisse tomber Dans 20-30 ans Je suis là Je fais ça Je fais ça J'aurais fait le tour du monde Et puis en fait Tu te rends compte Que à 50 ans Parfois t'arrives Et que t'as juste Créé une vie normale Et comment tu gères Avec ce truc là Et j'avais trouvé ça Hyper intéressant Au delà de tout Propos sur l'alcool Est-ce que t'as eu l'impression C'est l'impression Que j'ai eu devant le film C'est d'être justement Plus le film avance Plus la mise en scène Nous donne l'impression D'être un peu bourré Nous aussi La caméra Est de plus en plus Elle est portée Avec une focale Qui est beaucoup plus longue Et je trouve que vraiment Il y a un truc Ou vers la fin du film Je te dis bon En même temps Ils sont tout le temps bourrés Vers la fin du film Donc du coup Toutes les scènes Sont chancelantes Mais ouais T'as raison carrément Et puis il y a la scène de fin Je crois qu'il a marqué Vachement les gens What a life Avec la musique Qui est incroyable Est-ce qu'il y a un film Qui va sortir Et que tu attends ? Tous Franchement J'ai juste envie De retourner au cinéma En fait Je trouve que C'est tellement injuste De priver les gens De ça En ce moment Surtout Bon on va pas revenir Sur ce débat Tout le monde A son mot à dire Mais Voilà Je trouve ça vraiment triste Et injuste Et il me manque quelque chose Et je crois Qu'on est très nombreux A ressentir ce truc là Bah oui Je crois qu'il y a une étude Qui est tombée Qui disait que les français Avait vraiment hâte De retourner au cinéma Et aussi effectivement Il y a ces études Qui montrent Qu'à priori Quand les cinémas Respectent les conditions sanitaires C'est pas des lieux de contamination Donc il y a un peu un paradoxe Il y a un peu un paradoxe Et en fait Il y a toujours dans l'histoire La culture Qui est un peu le parent pauvre Des situations de crise Où en fait tout de suite On empêche un peu à la culture d'exister Et c'est malheureux Parce qu'en fait On se rend compte Que c'est ça qui permet aussi Aux gens de continuer à vivre Et ce qui leur fait du bien Et je pense qu'on économise A la sécu En allant voir des films Donc voilà Un message au gouvernement Je pense que vous pouvez faire Des économies En réouvrant les salles Ça pourrait être même remboursé Par la sécurité sociale Je pense Mais après Moi je fais des propositions Vous prenez pas Mais c'est posé Est-ce qu'un film Qui te fait toujours pleurer ? Un film qui me fait toujours Alors déjà Moi je pleure tout le temps Devant les films Super facilement Beaucoup de films Avec Tom Hanks Franchement Mais quasiment Tous les films Avec Tom Hanks Je crois que ça me fait pleurer Je sais pas Il y a un truc Tellement honnête Et tellement simple Et tellement en fait Du quotidien Ouais Touchant Touchant Et donc voilà Quasiment Tom Hanks me fait pleurer Mais je pleure Sinon devant quasiment Tous les films Est-ce que tu ris aussi facilement Devant tous les films Est-ce qu'il y a un film Qui te fait toujours rire En tout cas Je ris très facilement Aussi devant les films Devant quoi ? J'ai ri devant tellement de films Ah si Il n'y a pas longtemps J'ai revu Yes Man Yes Man Avec Jim Carrey Avec Jim Carrey Comme un grand grand kiff Et ça ça t'a plu Cette folie de Jim Carrey T'es une fan de Jim Carrey Aussi ? Alors je suis une fan C'est drôle Parce qu'en fait Je suis une récente fan De Jim Carrey Moi j'avais des copains Qui me disaient Jim Carrey C'est le héros de mon enfance Et moi pas tant que ça D'accord Parce qu'en fait Jeune j'ai regardé des films de vieux Et vieille je commence à regarder des films de jeunes D'accord Donc j'ai un peu fait le chemin inverse Oui en fait de Chaplin à Oui c'est ça Sur le mot comédie Pour ce film là Tu le vois comme une comédie quand même ? Alors comédie romantique En fait pour moi C'est un genre assez particulier C'est comme la comédie dramatique C'est un genre qu'on entend souvent On dit non mais comédie dramatique De quoi on nous parle ? La comédie romantique justement La romance c'est du drame Du drame exceptionnel Fabuleux Et du drame également De tristesse Et parfois de séparation Etc Donc en fait Pour moi c'est une comédie romantique Dans le sens où C'est plein de légèreté Plein d'amour et d'humour Et de vie Et en même temps évidemment de drame Parce que ça se passe pas si bien Malheureusement C'est pas le film le plus joyeux Est-ce qu'il y a un film justement Pour te remonter le moral Qui te fait du bien ? Un feel good movie ? Bah là on est dans le questionnaire Spielberg Quasiment tous les Spielberg J'ai regardé il y a pas longtemps Jurassic Park Ou Indiana Jones J'adore Indiana Jones Est-ce que tu aimes bien ? Est-ce que tu aimes le 2 ? Alors le 2 Le Temple maudit Je sais qu'il y a un vrai débat Autour du 2 Je ne suis pas fan du 2 Ah voilà D'accord Il est un peu insupportable le 2 Le 2 est assez insupportable Le 3 est exceptionnel C'est le meilleur le 3 Le 3 est exceptionnel Moi c'est mon préfère De toute façon déjà T'as deux immenses stars T'as quand même Harrison Ford Et Shane Connery A partir de ce moment là Et c'est dirigé par Spielberg Tu fermes ta gueule en fait Et le film est super La fin avec les Moi j'adore aussi Moi j'adore ce film Je suis un fan Je n'ai plus oublié Comme ça a été merveilleux Merci Pour moi aussi Ça a été merveilleux Et est-ce qu'il y a un film Qui t'inspire ? Un film qui m'inspire ? Beaucoup de films M'ont inspiré Ou m'inspirent Après je pense qu'il y a des périodes Où il y a des films Qui inspirent plus que d'autres Moi par exemple Je crois qu'à un moment J'ai regardé Amadeus Assez jeune Et ça m'avait Complètement Mais tellement Transporté A un niveau Où je me suis dit L'art ça peut ressembler à ça Ça peut être ce truc grandiose De transcendance A la fois dans le jeu Dans les costumes Dans les décors Dans le maquillage Dans la musique Donc voilà C'est ça qui me vient Mais évidemment Il y en a plein Et puis ça dépend Des périodes de la vie Je crois qu'il y a des films Qui nous inspirent jeunes Et puis après d'autres films Quand on grandit Est-ce qu'il y a un film Qui t'a traumatisé ? Traumatisé C'est pas forcément peur Il y a la question De la peur après Mais des fois il y a un film Vas-y Je sens qu'il y a eu un éclair Donc mon père était Hyper cinéphile Et il achetait des DVD En permanence Les DVD Pour les plus jeunes Qui nous écoutent Ce sont des Des outils Que l'on mettait Dans des lecteurs Et donc il achetait Énormément de DVD Et il achetait Des paquets Des paquets Et du coup moi En cachette Je me réveillais la nuit Au moment où j'étais censée dormir Pour aller regarder des films D'accord Et du coup C'est là que je pouvais regarder Des films de grand On me disait Non mais t'es un peu petite Pour regarder ça Et un jour Je me suis mis en tête De regarder Mulholland Drive Ah oui David Lynch Compliqué De Lynch à 9 ans Ambitieux Et je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Je me souviens Sur la jaquette Du DVD Il y avait marqué Le chef d'oeuvre De David Lynch Et j'étais comme ça Et je me dis Oh là là Je vais regarder un grand film Et je n'ai rien capté Et je me souviens du coup Avoir vu ces deux femmes S'embrasser à l'écran Et je me suis dit C'est trop bizarre On ne m'avait jamais parlé De tous ces trucs là Et je me suis dit Mais c'est quoi ce délire Qu'est-ce que c'est que ce film Donc voilà Et tu l'as revu après Ou pas encore ? Non Je crois que j'ai vraiment Fait un blocage C'est drôle Parce que j'en ai jamais Reparlé jusqu'à aujourd'hui Et je crois que j'ai fait Un blocage Et en fait ça me donne envie De le revoir là Je vais t'en parler C'est l'occasion Tu nous diras Si tu es encore traumatisée Je reviendrai Avec plaisir On fera une thérapie Post questionnaire Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a un film Dans lequel tu aurais adoré jouer ? Dans lequel tu aurais adoré jouer ? En fait il y a à la fois Il y a un complexe dans cette question Quand on te pose ça Quand t'es comédienne C'est que J'ai l'impression Que quand tu regardes un film Et que tu aimes le personnage C'est que l'actrice Ou l'acteur L'a fait au top De ce qui était possible Donc en fait presque Quand tu regardes un film Tu te dis Bah non mais Oui pour le kiff J'aurais aimé le jouer Mais j'aurais pas fait mieux Si ok vas-y J'aurais aimé jouer dans Matrix Matrix Pour le délire tu vois Le rôle de J'oublie son nom Le nom de l'actrice Mais tu vois Ou de Néo peut-être Ah mais bien sûr De Néo Ah Néo d'accord Je croyais que oui Bien sûr Ah mais direct En même temps c'est un rôle Qui est complètement fou Avec une mise en scène Des Wachowski Complètement C'est ça Et en fait Et être témoin de En fait voilà Je trouve que c'est intéressant De dire que Que t'aurais pu faire des films Tu sais Ou au moment où tu les tournes Tu te rends pas du tout con De la portée qu'ils vont avoir C'est qu'en fait Ils ont réinventé Un truc dans le cinoche Et évidemment Au moment où ils le faisaient Bah ils le savaient pas du tout J'aurais aimé travailler Avec des grands cinéastes Comme qui par exemple Bah j'aurais bien aimé Bon même s'il paraît Qu'il pouvait être Un peu tyrannique J'aurais aimé voir Comment travailler Orson Welles Tu vois Ouais d'accord J'aurais aimé Voir comment travailler Hitchcock Ouais Alors ils sont tous les deux Assez Tyrannique Tyrannique ouais Complètement Mais oui Billy Wilder Enfin j'aurais adoré Voir ces mecs bossés D'accord ok Et est-ce qu'il y a Le film qui t'a le plus fait peur Qui m'a le plus fait peur Bah non mais là du coup Je vais te citer Des films d'horreur Alors déjà Je sursaute hyper vite Ah d'accord ok Et t'aimes bien les films d'horreur Ou J'adore les films d'horreur Mais j'ai un petit problème Dès que je regarde un film d'horreur Je ne peux pas dormir seule Pendant au moins deux semaines Ah oui d'accord Et même si le film est pourri Ah d'accord Même si c'est un mauvais film d'horreur D'accord ça te Une fois j'en ai regardé un Et c'était The Descent Ah oui ? Ah t'as pas aimé ? Ah mais si j'ai adoré Ah oui voilà oui J'oublie le nom mais oui Mais j'ai Sur des gens qui descendent Dans les grottes Dans les grottes Dans les grottes Et évidemment Il y a des bestioles Ouais Et j'ai dû dormir Avec la lumière allumée Pendant un mois Ah oui à ce point là ? Et j'étais pas vieille Conjuring Ah ouais Conjuring de James Wan Oui ça c'est Le 1 ou le 2 ? Ou les 2 peut-être ? Le 1 surtout Ouais Je trouve ça assez Je trouve que c'est un bon film en plus Ah bah c'est En termes de mise en scène C'est très réussi James Wan il est Il a une caméra portée Qui suit vraiment l'action Au coeur de la terreur Ouais C'est réussi C'est un bon film Donc voilà Et qui me fait vraiment Vraiment flipper D'accord ok Pour terminer Le film que personne ne connait Que tu conseilles ? Alors souvent Il y a forcément Au moins une personne Dans le monde Qui connait Mais Il y a peut-être des films Dont tu parles souvent A tes amis Et que tes amis N'ont pas vu Alors il y a un film Que j'essaie de faire voir A tous mes potes Ouais Je galère Parce que ça ne les tente pas du tout Ouais C'est un film de Lou Beach Qui s'appelle To be or not to be Ah ouais C'est bien ça Qui est un immense film Qui est hyper connu Parce que c'est un classique Oui Mais donc tu vois En fait je ne réponds pas du tout A ta question Si si Parce que En vrai c'est connu Surtout pour les cinéphiles C'est ça C'est un truc un peu Plus que pour ceux qui Non c'est un bon choix To be or not to be C'est super Et j'adore ce film Et je trouve que c'est un C'est un grand film Qui mélange les genres C'est à la fois un film historique C'est une comédie C'est dramatique Voilà Et j'adore Lou Beach Je suis ultra 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 fan Donc C'était dans les références De Monde Inconnu aussi Lou Beach ou pas Ou quelques films de Lou Beach Alors Lou Beach Bah en tout cas pour moi Parce que j'aime beaucoup J'aime beaucoup sa manière De gérer la comédie En fait De traiter la comédie Et je trouvais que Dans Monde Inconnu Il y avait à la fois Une partie très comique Mais aussi évidemment Une partie beaucoup plus Émouvante Et voilà Et du coup Lou Beach Ouais a été une référence Pour moi Mais parce qu'en fait Lou Beach Dès que je peux le caser Je le case T'en profite Ouais Dès que je peux le caser En référence je le fais Ok très bien Bah merci beaucoup Pour toutes ces réponses Joséphine Je rappelle que ton interview Est déjà disponible Sur toutes les plateformes En version filmée Aussi sur Youtube On leur dit Dans un instant Ne t'inquiète pas On l'a pas encore Ton air Parce que je me suis dit Waouh Ça m'a été tellement Vélu Ça m'a été tellement Non ne t'inquiète pas Non je t'inquiète pas Je me dis juste Mais c'est fou cette techno Ah mais c'est la technologie On te verra aussi prochainement La fiche d'Eugénie Grandet C'est ça Oui De Marc Duguin Et on peut en attendant Te voir dans Monde Inconnu Qui est disponible sur OCS Par exemple Où il y a d'autres films en VOD Respire par exemple Une fois qu'il est en VOD Ou que l'on close sur Netflix Tout à fait Dans lequel tu joues France Gall Oui Rien que moins que France Gall Directement Vous pour ne rien louper N'hésitez pas à vous abonner A notre chaîne Youtube Sunday Night Ciné Série Activez la cloche Vous pouvez aussi nous suivre Sur Facebook, Instagram Et Twitter Avec le arobasclap5 Voilà Merci d'avoir été avec nous Joséphine Merci beaucoup Et merci à vous D'avoir écouté cet épisode On se retrouve très vite Pour un nouvel épisode Et d'ici là Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo